C'est maintenant la période des questions, la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Il y a deux mois, le 15 juillet, la ministre de la Santé, après la parole ici, a dit, je cite, « Je veux assurer à la chef de l'opposition officielle qu'il y a eu un plan d'urgence en place pour une deuxième vague potentielle. » Est-ce que le Premier ministre peut nous dire exactement quand est-ce qu'on aura les détails de ce plan qui est supposé être prêt depuis des mois ? Réponse, vice-présidente et ministre de la Santé. Je peux assurer à la chef de l'opposition officielle et tout le monde en Ontario que la santé et le bien-être des Ontariens sont nos priorités premières et cela a toujours été. Et pour être clair, nous allons dire que les dernières hausses de cas ont souligné des préoccupations, mais on est prêt à les traiter. Selon les recommandations du médecin hygiéniste en chef, nous avons décidé de cesser la réouverture de toute autre activité commerciale pour les jours à venir afin d'être en mesure de réévaluer et de prendre une pause pour éviter de devoir revenir à une fermeture des activités à grande échelle. Si on est obligé de le faire, on le fera, mais on préfère l'éviter. Alors, clairement, ce sera beaucoup plus difficile de gérer la vague 2 que la vague 1. Pourquoi ? Parce qu'on a la saison des grippes qui approchent. Il y a également la saison des hospitalisations. On a un certain nombre de personnes qui viennent des foyers de sang de longue durée et qui retournent dans les hôpitaux. On veut s'assurer que nous suivons les mesures de protection afin d'assurer la sécurité. On a également un certain nombre élevé de personnes qui ont besoin d'avoir des opérations chirurgicales. On a des problèmes de capacité, mais je vais donner plus de détails dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, je suis heureuse de voir que la ministre a reconnu l'importance des foyers de sang de longue durée parce que la deuxième vague est très inquiétante pour les aînés dans les foyers. Comme on l'a vu dans la villa des foyers de longue durée à Ottawa, les administrateurs disent qu'ils ont des problèmes. Le nombre de cas de la COVID-19 est à 29 en ce moment dans ce foyer. En juillet, le gouvernement a publié une étude très longue au sujet du manque de personnel dans les foyers de sang de longue durée. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour instaurer les recommandations relatives à ce rapport, surtout maintenant que la deuxième vague potentielle va frapper ces foyers? Réponse, nous avons un plan pour l'automne exhaustif qui sera publié bientôt et ça répond aux problèmes au sujet des ressources humaines. Nous savons qu'il y a des problèmes qui doivent être traités, mais c'est un plan qui va s'appuyer sur certains des succès que nous avons déjà vus. Nous savons que nous avons développé une stratégie de test robuste qui nous a permis d'accomplir 25 000 tests par jour. Nous allons augmenter cela pour l'automne. On a eu 3 millions d'Ontariens qui ont été testés à ce jour et on va continuer d'augmenter ces chiffres. Nous avons également vu 148 centres dédiés d'évaluation qui ont été créés. Nous allons nous appuyer sur ça également parce qu'on sait qu'il y a des zones où les listes d'attente vont au-delà de nos échéances. On veut que tout le monde soit testé. Tous ceux qui ont besoin d'être testés doivent être testés, mais le plus important pour nous au final, c'est de s'assurer que tous les Ontariens, tous les 14,5 millions d'entre nous, continuent de suivre les mesures de santé publique. On veut s'assurer que les gens respectent la distanciation physique, portent le masque lorsque ce n'est pas possible de le faire, qu'ils nettoient leurs mains et s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils restent chez eux. Ça, c'est très important pour nous tous dans la province et notre plan va continuer de s'appuyer là-dessus. Et toutes les mesures de santé publique qui sont en place, on va continuer de les souligner pendant l'automne. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, tous ceux qui disent le mot « évaluer » dans la même phrase que les foyers de santé de longue durée n'ont clairement pas compris ce qui s'est passé dans cette province. C'est un échec de la part du gouvernement. Le gouvernement a un plan pour les changements, mais malgré les promesses du Premier ministre d'une zone de protection autour des foyers de santé de longue durée, que les leçons ont été apprises, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Les changements n'ont toujours pas été instaurés dans ce secteur. Et encore une fois, le personnel qui est submergé, qui est sous-payé, ont du mal à faire face à de nouvelles éruptions. Le réseau des foyers de santé de longue durée a écrit à la province en demandant, je cite, « Où est le plan de l'Ontario ? » Est-ce qu'on a embauché du personnel de santé de longue durée pour aider ces personnels qui sont submergés dans ces foyers ? Moi, je pense que c'est une très bonne question, Monsieur le Président. Nous avons vu le cauchemar qui a eu lieu au cours des premiers mois de la COVID-19. Nous avons regardé les membres de nos familles qui étaient complètement horrifiés et en pleurs par rapport à ce qui se passait dans les foyers. Ça a pris les efforts des forces armées canadiennes pour montrer les échecs de ce gouvernement et des gouvernements précédents quand il s'agit des foyers de santé de longue durée. Maintenant qu'on a une deuxième vague, la question est, où est le plan pour les foyers de santé de longue durée ? La deuxième vague est déjà en place. Est-ce qu'il y a un vrai plan ? Est-ce qu'ils peuvent répondre à cette question, à ces questions de ces familles ? Réponse, ministre des centres de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je me dois de reconnaître le travail important des travailleurs de première ligne dans les foyers de santé de longue durée. sous des circonstances très difficiles qui n'ont jamais été vues dans le monde. Et je veux m'assurer que je reconnais tous les personnels dans les foyers qui ont fait de leur mieux. On doit reconnaître leur succès, on doit reconnaître où il y a des défis et où on doit s'améliorer. Nous ne devons pas diminuer les efforts de tous les gens qui travaillent très dur en première ligne pour s'occuper de nos proches chaque jour. Nous avons des défis et nous voulons répondre à ces défis de façon intégrale à travers les différents ministères, les ministères de santé de longue durée, la santé publique de l'Ontario, les unités de santé publique à Ottawa, pour assurer que nous offrons tout le soutien possible pour nos foyers, les masques de N95, les évaluations et autres. Merci, merci beaucoup. La prochaine question, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre, mais je dois dire, ce sont les efforts du gouvernement qui n'ont pas répondu aux besoins des patients. Ce n'est pas la faute des travailleurs. Ce sont les échecs du gouvernement. Mais ce n'est pas seulement dans les foyers de soins de longue durée où les conseils des experts ont été ignorés. Hier, les experts médicaux de l'hôpital des enfants malades ont parlé justement des risques de la COVID-19 par rapport aux élèves en classe. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est très alarmant, mais on devait s'y attendre. Ils ont dit que ce n'est pas possible de maintenir la distanciation de deux mètres entre les élèves et d'accommoder plus de 15 élèves dans une classe typique, même avec les bancs autour du mur. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre peut nous dire pourquoi est-ce que le plan de retour à l'école permet plus de 15 élèves en classe quand les experts nous disent que ce n'est pas possible de suivre la distanciation physique avec plus de 15 élèves dans une classe? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci. Merci à la chef de l'opposition pour la question. Je suis heureux de confirmer que dans chaque conseil scolaire de l'Ontario, les effectifs de classe ont été réduits. Dans chaque conseil scolaire, sans exception. Rappel alors, nous voyons que les conseils scolaires travaillent très dur pour réduire la moyenne provinciale. Nous avons fourni plus de 2 millions de dollars pour embaucher plus d'éducateurs pour répondre à ces défis inédits. Dans le TDSB, dans les communautés à risque, il y a des plafonnements pour la maternelle et pour les classes primaires à moins de 15 pour assurer qu'il y a plus de distanciation, plus d'assainissement et plus de port de masque et que les élèves puissent se faire dans les classes. Ce qu'on a besoin, c'est un plan à plusieurs niveaux afin de prévenir les risques. Et c'est ce qu'on a fait. Et on va continuer d'appliquer les conseils du médecin hygiéniste en chef. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement a dit au conseil scolaire d'essayer de trouver l'argent eux-mêmes dans leur plan d'urgence pour réduire les effectifs des classes. C'est complètement irresponsable. Ils ne voulaient pas le financer. Ils ne croient pas au financement public. Ils préfèrent plutôt faire des reports d'impôts pour leurs amis. On a un problème similaire, pas seulement dans les classes, mais aussi dans les bus scolaires. On le sait déjà à Ottawa, ce matin, six routes de bus scolaires ont été annulées, en plus de celles qui ont été annulées hier. C'est un échec dans la protection de nos enfants. Et ça fait que 200 enfants ont été obligés de s'auto-isoler après que les experts aient révélé qu'il y a eu des expositions et des risques à la COVID-19. Maintenant, les parents doivent être obligés d'essayer de trouver des solutions eux-mêmes, prendre du temps, des congés au travail pour s'occuper de leurs enfants. Les chiffres vont continuer d'augmenter alors que les cas de la COVID-19 sont de plus en plus nombreux dans la province. Comment est-ce que ce gouvernement s'attend à ce que les familles croient en leur plan quand le plan en place en ce moment ne marche pas et expose de plus en plus d'élèves au virus ? Réponse la ministre de l'Éducation. C'est ce gouvernement progressif conservateur qui a alloué 4,3 millions de dollars pour combattre la COVID-19. Nous avons investi également 1,3 milliard de dollars pour assurer que nous pouvons répondre aux risques et protéger nos élèves. On veut s'assurer que toutes les familles, tous les élèves sont en sécurité face à ces défis inédits. Au sujet des bus scolaires, nous avons investi des millions de dollars, 40 millions de dollars pour augmenter le nettoyage, assurer que tous les chauffeurs de bus ont des EPI, 40 millions de dollars pour les encourager à rester à leur emploi et 40 millions de dollars pour protéger tous les élèves. On veut s'assurer que tout le personnel est protégé. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je pense que ce que c'est, ce que le ministre de l'Éducation a admis, c'est que leur plan ne marche pas. Parce que les enfants sont malades, les familles sont obligées de s'isoler. C'est ce qui se passe en réalité. Mais pendant des mois, on a dit à ce gouvernement que sans les écoles et sans les services de garde, les Ontariens lambda ne pourront pas aller au travail. Et toute notre économie, toute notre relance économique va être exposée parce qu'eux, ils n'ont pas fait leur travail. Le Premier ministre continue d'insister qu'ils ne vont épargner aucun sou. Mais les élèves et leurs parents voient de plus en plus de routes de bus scolaires qui sont annulées et les cas de la COVID-19 dans les écoles qui augmentent. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a attendu une deuxième vague au lieu de prendre les mesures qui ne savaient très bien aller éviter la propagation de la COVID-19 dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans nos bus et dans tout autre contexte ? Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la ministre de la Santé a instauré une pause de trois semaines pour assurer que nous réduisons les chiffres. On veut s'assurer que le plan répond à une deuxième vague potentielle. Nous avons investi 15 millions de dollars pour répondre aux besoins de la grippe. Nous dépensons deux fois plus d'argent que le gouvernement de la Colombie-Britannique dans tous les aspects. Nous sommes pleinement engagés dans la sécurité et la protection de nos élèves. Nous sommes la seule province à avoir investi un tel niveau d'argent dans ces protections pour avoir des protocoles exhaustifs de port du masque pour des classes aussi bas que la quatrième année. Nous avons augmenté la capacité des tests pour les élèves asymptomatiques. Et nous voulons nous assurer que nous respectons la sécurité de chaque éducateur. Prochaine question, députée de Nicobar. Monsieur le Président, la situation est de plus en plus inquiétante dans les hôpitaux. Ils sont à une capacité de 400 %. La semaine passée, ils ont dû annuler certaines opérations à cause de la hausse en capacité. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a soit pas de plan, soit le plan ne marche pas. Est-ce que le Premier ministre sera prêt aujourd'hui à fournir le soutien nécessaire pour réduire les capacités et assurer que les gens qui sont malades obtiennent les chirurgies dont ils ont besoin ? Réponse. Nous comprenons très bien les problèmes de capacité dans plusieurs hôpitaux partout en Ontario. L'hôpital dont vous parlez est un qui a fait face à des problèmes de capacité particuliers. Ça fait partie de notre plan. On veut s'assurer que les hôpitaux seront en mesure d'augmenter leur capacité, particulièrement pour les lits, pour les soins intensifs et pour les respirateurs. On a essayé d'augmenter le nombre de respirateurs disponibles. On veut s'assurer que chaque hôpital sera en mesure de répondre à ses besoins et qu'ils ont l'espace et le matériel nécessaire pour le faire. Et notre plan sera publié très bientôt. Député Tony Cobert. Monsieur le Président, avec aucune aide et aucun plan en place de la part du gouvernement, la situation dans cet hôpital va s'empirer. Généralement, l'août et septembre sont les mois les plus tranquilles. Mais avec la saison des grippes qui avance et la COVID-19, les cas seront empirés. Le Premier ministre et le ministère de la Santé ne peuvent pas laisser les hôpitaux se débrouiller seuls. Ces hôpitaux doivent être opérationnels et doivent être en mesure de répondre aux besoins de chirurgie qui vont survenir au cours des mois à venir. Est-ce que le Premier ministre est prêt à fournir le soutien nécessaire pour réduire la capacité et rattraper les retards en chirurgie qui ont un trait avec la COVID-19 d'ici l'automne? Comme je l'ai indiqué plus tôt, la réponse à la deuxième vague de la COVID-19 sera plus compliquée que la première. Nous avons des milliers de chirurgies qui ont été retardées lors de la première vague pour essayer d'augmenter la capacité. On ne veut pas que les gens aient à attendre encore plus longtemps pour leur chirurgie. On sait que ce sont des chirurgies importantes, des chirurgies relatives au cancer, à la cataracte et à d'autres maladies. On veut que cette chirurgie ait lieu. On veut créer la capacité dans nos systèmes hospitaliers. On sait également que la saison des grippes arrive. On s'apprête pour une réponse plus importante à la grippe pour que les gens puissent être hors des hôpitaux. On veut également que les patients des foyers de soins de longue durée puissent revenir dans les hôpitaux. On veut essayer de prévenir les infections et contrôler la propagation. On sait que bon nombre d'hôpitaux attendent cette réponse et nous allons répondre à cela dans notre plan de préparation pour l'automne pour permettre aux hôpitaux d'avoir la capacité financière nécessaire. Et cela sera détaillé dans notre plan d'automne qui va être publié très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Peterborough, Corka. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Beaucoup de gens dans ma circonscription m'ont parlé de l'importance d'avoir accès aux espaces de services de garde. J'ai eu des rencontres régulières avec plusieurs opérateurs dans ma circonscription pour essayer de discuter des meilleures solutions dans ce domaine. Je veux reconnaître certains des leaders incroyables dans ce secteur, surtout avec la clôture des centres de services de garde. Je veux remercier Anne Card, Connie Andrew, Cathy Hamilton, Tine Ellen Gruden, Ashley Collins. Je sais que partout dans la province, les centres de services de garde et les opérateurs de maison ont fait un travail incroyable. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire ce que le gouvernement fait pour appuyer ces gens incroyables dans ce domaine partout dans la province? Réponse. Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de Peterborough-Korota pour son leadership incroyable dans ce domaine dans sa circonscription. Je veux reconnaître nos personnels dans les services de garde qui ont fait plus que leur possible pour essayer d'appuyer nos travailleurs de première ligne et qui continuent de le faire aujourd'hui dans cette pandémie. Nous avons systématiquement augmenté les espaces. Nous avons écouté les conseils des médecins hygiénistes en chef qui nous ont permis d'augmenter les places dans les services de garde pour permettre à tous les parents d'avoir la disponibilité nécessaire pour les services de garde. On veut également réduire, on essaie également de réduire les coûts de services de garde pour permettre à chaque opérateur d'être en place et d'être en sécurité pour les décennies à venir. Question complémentaire. Merci. À travers vous, je veux remercier le ministre pour cette réponse fantastique. C'est très touchant de voir que notre gouvernement prend très sérieusement les services de garde. La COVID-19 a fait survenir des défis qui n'ont vraiment pas été pensés auparavant. Nous savons que les centres en ce moment opèrent avec des mesures pour protéger les familles et le personnel. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire pourquoi c'est si important de réouvrir les services de garde afin d'appliquer les mesures de sécurité qui ont été mises en place par le gouvernement ? Réponse. Merci. Nous savons à quel point les services de garde sont importants pour le retour au travail des employés. On veut également reconnaître que chaque parent veut que leurs enfants soient en sécurité. C'est pour cela que nous avons fourni du soutien financier pour aider nos employés de services de garde. C'est pour cela que nous leur avons fourni de la formation et des EPI pour tout leur personnel. Et pour la réouverture des écoles, nous avons augmenté les cohortes dans nos services de garde avec un protocole strict d'assainissement pour assurer la protection de tout le monde. Nous allons continuer d'être présents et d'appuyer ce secteur. Nous avons investi 234 millions de dollars pour assurer que nos opérateurs de services de garde sont opérationnels et sont en mesure de fournir des services de garde pour chaque parent en Ontario. Prochaine question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-présidente. La crise économique relative à la COVID-19 a donné lieu à une réduction encore plus élevée de la participation des femmes sur le milieu du travail. Nous savons que les PME qui sont dirigées par les femmes ont été plus touchées par la COVID-19. Et elles sont obligées de gérer les difficultés du retour au travail relatifs au fait qu'elles sont des aidantes, des parentes et des propriétaires d'entreprises. Les femmes qui ont été le plus touchées sont les nouvelles arrivantes au Canada, les femmes autochtones, les femmes racialisées. Est-ce que ce gouvernement est prêt à reconnaître et à répondre à cette section qui s'appuie particulièrement sur les femmes ? Réponse. La ministre associée aux femmes, merci à la députée pour cette question. Nous reconnaissons le fait que les femmes ont été affectées de façon disproportionnée par la pandémie, les femmes dans l'industrie du détail, par exemple. C'est pour cela que j'ai eu des consultations dans ma circonscription et j'ai écouté les inquiétudes des différents employés, particulièrement par une propriétaire de salon. Et je félicite ces femmes pour le travail remarquable qu'elles ont fait pendant la pandémie. Elles ont transféré leurs entreprises en ligne. Et nous savons que la créativité est très importante parce qu'on sait qu'elles ont été affectées de façon disproportionnée et nous allons continuer de travailler dans tous les secteurs pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer ces femmes entrepreneurs. Question complémentaire, les femmes n'ont pas besoin de plus de consultations. Elles ont besoin de services de garde accessibles et abordables. La crise de la COVID-19 nous a fait revenir à 30 ans dans l'indépendance des femmes et l'autométisation des femmes. On voit les données relatives à cette section pour les femmes. Sans une politique, sans des mesures immédiates, nous allons retourner à l'époque des récessions. Nous devons être proactifs pour essayer de prévenir d'autres problèmes. À l'avenir, il n'y aura pas de relance s'il n'y a pas de relance pour les femmes aussi. On le sait tous. Alors, au gouvernement, où est le plan pour augmenter la participation des femmes sur le milieu du travail dans la province de l'Ontario ? La ministre associée. Merci. Merci à la députée pour sa question complémentaire. Nous savons que les femmes sont sous-représentées sur les milieux du travail, surtout dans les industries du détail, de l'hospitalité. On sait également que dans les commerces, il y a seulement 4 % des employés qui sont des femmes. Nous essayons de créer des emplois qui vont donner lieu à des emplois plus permanents. C'est pour cela que nous investissons des millions de dollars dans ce domaine. Nous avons tous l'occasion d'encourager l'embauche des femmes dans ces domaines. Ce sont des emplois bien payés. Ce gouvernement travaille avec le secteur privé pour donner aux femmes l'occasion de travailler dans ces métiers spécialisés et pour leur permettre de participer à la relance dans cette province. Merci. La question suivante, la députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de Langue-Denis. La semaine dernière, j'ai eu des experts de tout l'Ontario et dans ma séconscription d'Ottawa-Vanier qui avaient des préoccupations pour le système des soins de longue durée. On a entendu des experts de la réforme et des travailleurs qui ont vu l'effet de la COVID-19. On a dit que c'était clair que le système avait besoin de changements fondamentaux pour assurer que les foyers soient en sécurité pour les résidents. De la formation et de l'emploi de plus d'infirmières, de préposés et d'infirmières praticiennes, il y a beaucoup de moyens comment on peut améliorer le système pour les réalités qu'ils ont devant là. Après toute une vie de travail, nos aînés méritent d'être soignés en sécurité et avec la dignité. Comment est-ce que le ministère s'engage à régler les problèmes systémiques pour protéger mieux les aînés de la province? La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci beaucoup pour cette question. Merci de soulever cette question. C'est une question que nous tous dans la société, on a l'obligation de traiter. Et notre gouvernement s'engage entièrement à aider les aînés et à réformer le réseau des soins de longue durée. C'est pourquoi on a créé ce ministère pour traiter les questions de capacité qui est de dotation personnelle, qui existe depuis longtemps. Et on a commencé tout de suite, aussitôt qu'on était un ministère. On a traité non seulement pour traiter la COVID, mais pour continuer à moderniser les soins de longue durée. On fait en parallèle, et c'est une tâche très lourde, mais voir comment le groupe d'experts parle sur la dotation de personnel pour le moderniser, le financement, l'intégration avec les hôpitaux. C'est toutes sortes de questions qu'il traite. Et plus de connaissances médicales. Ça continue. Moi, je suis engagé comme notre gouvernement. Et merci de vouloir parler de la question. Merci. Et encore la ministre des soins de longue durée, comme suivi, vous comprenez que le ministère a beaucoup de responsabilités qui doivent répondre. Mais comme l'Ontario voit une augmentation de cas de la COVID-19, on le voit davantage dans les foyers de soins de longue durée. À Ottawa, il y a 11 foyers de soins de longue durée qui ont encore une éclosion. Après avoir vu la dévastation de la première vague dans les foyers, c'est critique qu'on utilise à tous les moments disponibles pour améliorer les soins de longue durée, pour protéger la sécurité des aînés de la province, surtout quand il y a une deuxième vague. Qu'est-ce que la ministre fait pour préparer les foyers pour une deuxième vague? La ministre des soins de longue durée. Merci encore une fois. Et je veux que tout le monde comprenne, dans des soins de longue durée, une éclosion, ça veut dire une personne qui a testé positif, ça peut être un personnel, un membre du personnel qui est en auto-oscillation à la maison et qui n'a pas de cas dans le foyer. Et c'est le cas dans les occlusions, dans la majorité, il n'y a pas de cas dans le foyer ou un seul résident. Il y a deux foyers qui ont des difficultés et c'est là qu'on cible notre attention pour améliorer les choses, pour qu'il y ait une stabilité dans le personnel et pour qu'on puisse répondre avec les 133 millions, pour qu'il y ait des mesures additionnelles pour le contrôle des infections, en interaction de toute l'expertise, en travaillant avec les bureaux de santé mentale. On veut s'assurer que les médecins et hygiénistes en chef savent exactement ce qui se passe dans ces foyers et qu'on donne le soutien. Ça va continuer et on continue à travailler. Merci. La question suivante, le député de Paris-Saint-Moscouka. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du gouvernement du Nord et des mines et des affaires autochtones. Nous sommes tout premiers dans la production et dans l'exploration de richesses minérales et ça a un impact incroyable pour l'économie locale. Le secteur minier a beaucoup de retombées. Est-ce que le ministre peut dire quelle est l'importance de l'annonce la semaine dernière de la nouvelle mine cotée à Gogama à l'économie locale? Le ministre de l'Énergie, du développement du Nord et des mines. Je remercie le député de Paris-Saint-Moscouka de son travail incroyable dans sa circonscription, mais aussi pour les plans du Nord pour la reprise économique après la COVID. jetons des chiffres dans une journée incroyable à Gogama. 7 millions d'or qui étaient sous nous, dans le sol, avec des jours de Gogama, de la Première Nation, d'Ottawa, mais d'autres. On a réalisé une occasion incroyable. Il y aura 5 milliards de dollars de salaire pour les travailleurs locaux, 10 milliards de dollars pour le PIB de la province ontarienne. C'est pendant les 18e année, c'est une occasion incroyable et on va avoir plus de 30 ans. 1 000 emplois en construction, 1 000 personnes ont reçu un appel pour aider et 450 personnes vont travailler à long terme. On est vraiment très contents du travail du côté gold et de bonnes choses pour la communauté. Question complémentaire, merci de la réponse. Et ce projet va apporter de la prospérité d'emploi dans le Nord. Est-ce que le ministre peut partager les moyens spécifiques? Comment on a pu accélérer ce projet mini et d'autres dans la province d'Ontario depuis deux ans? Le ministre de l'énergie du développement du Nord et des mines. C'est vrai qu'il y a 18 mois, ce projet était sur le point d'être fermé et il y avait tellement de réglementations et ce site minier, comme beaucoup d'autres, n'allait nulle part. Malheureusement, ce projet en commun avec la Sugar Zone, c'était 12, de voir cette mine et voir la mine du Newmont Gold. Ce qu'ils avaient en commun, c'est la frustration d'une décennie et demie d'administration, de formalités administratives qui empêchait que ces projets avancent. Depuis deux ans, ce gouvernement a fait plus pour avancer l'exploration minière, pour que les gens puissent travailler dans le Nord de l'Ontario, en dépit du fait que les néo-démocrates et les libéraux ont voté en faveur des mesures législatives pour ralentir les choses. Nouvelle question, le député de Brampton Nord. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Les parents sont tellement préoccupés des plans pour la rentrée scolaire que 10 000 élèves ont été retirés des salles de classe par leur famille. Tellement de familles ont enlevé leurs enfants qu'on a dû retarder la rentrée scolaire. Mais qui peut les blâmer? Le nombre de cas augmente et on n'a pas assez de tests. Et le gouvernement ne fait pas assez pour maintenir en sécurité les familles. Avec l'échec des conservateurs, ça veut dire que les milieux de famille essaient de rattraper, pour organiser les calendriers, la garde d'enfants, afin qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'apprentissage en ligne. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à des milieux de famille? Dans ma circonscription de Brampton Nord, dans la région de Pire, qui ont été blessés par la décision de ce gouvernement, d'épargner de l'argent sur le dos de nos enfants et des parents. Le ministre de l'Éducation, sous le leadership de notre gouvernement et du Premier ministre, on a alloué au pourpile des 66 millions de dollars pour embaucher des éducateurs et de la place, pour donner le plus de place aux enfants. Et donc la réponse a répondu à ce défi. Dans le conseil scolaire de Pire, j'ai rencontré la chef du syndicat des infirmières et l'adjoint de santé publique. On a doublé la capacité des infirmières. 64 infirmières de plus ont été embauchées pour les familles à Brampton, Kellen et Mississauga. Et on a mis une pause sur toute expansion. On a mis 50 millions de dollars pour la grippe et on sera là pour les enfants. Question complémentaire. Merci. À Brampton, on l'a appelé un épicentre du virus. Et le nombre de cas continue à augmenter. Et on a la possibilité plus proche d'avoir une deuxième vague. Ce n'est pas seulement les parents à Pire pour enlever les enfants de l'école. Hier, le conseil scolaire de Toronto a annoncé qu'ils étaient obligés de retarder le début des salles en ligne, des classes en ligne plutôt, vu que le nombre a aussi augmenté. Monsieur le Premier ministre, les parents, les élèves, les enseignants, les écoles à Brampton et toute cette province payent le prix parce que les conservateurs n'ont pas embauché plus d'enseignants, limiter le nombre d'enfants en classe à 15 et investir dans les écoles sécuritaires que les familles demandent à chaque fois. Pourquoi le gouvernement ne pense pas que les familles qui ont des enfants à l'école devraient avoir de l'investissement pour que les enfants soient en sécurité tout l'Ontario? Réponse du ministre. Le plan de réouverture sécuritaire pour les écoles et la population ontarienne a été appelé par le médecin hygiéniste en chef de la province, l'autorité la plus responsable qui a guidé la province pendant le pire de la pandémie. Ce qu'il a dit, comme d'autres, ses kids et d'autres ont dit, on a pris plusieurs mesures de prévention pour éviter la propagation en classe. C'est pourquoi on a embauché 2 000 nouveaux enseignants, 200 millions de dollars. Quant au conseil scolaire, par exemple, dans les communautés à risque, et il y a un plafond de 15 entre la garderie et 15 de 20 entre la quatrième année et la douzième année et 15 à l'école secondaire. Question suivante, le député de Don Verlias. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, des résultats préliminaires, de l'étude de simulation de la COVID par l'hôpital C-Kids ne pourrait pas être claire. On trouvait que ce n'était pas possible de maintenir une distance de 2 mètres entre les élèves et avoir plus de 12 à 15 élèves en salle de classe, même quand on avait des pupitres contre les 4 murs. Le 19 juin, le ministre était d'accord pendant un point de presse sur la COVID et à l'Élysée ontarienne que le nombre d'élèves ne serait plus que 15 élèves. En demandant au ministre, qu'est-ce qui a changé, monsieur le Président? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je vais répéter ce que le Dr Williams, le médecin hygiéniste en chef, a répondu quand on a soulevé cette question. On faisait moins de 10 000 tests à un pourcentage de positivité. C'était plus de 4 à 5 %. Donc, on envisageait. On a vu dans l'immigration, tout le monde qui revenait des vacances de mars. En fait, ce n'était pas détecté, même sur la côte Est. Et on s'était préoccupé et on augmentait de plus de 100 % à chaque jour, 3 à 4 jours. De 20 à 50 et la semaine suivante, c'était proche de 250 et on est passé à 6. Monsieur le Président, il y a eu des changements. Et on a assuré que les conseils scolaires ont 1,3 million de financements. Et on veut s'assurer que tous les enfants soient sécuritaires. questions complémentaires. Merci. La semaine dernière, j'ai rencontré des parents de l'école Middle School de Don Mills, un enseignant additionnel. Le ministre a parlé de tout cet argent et on a un plus d'élèves, un plus d'enseignants. C'est en deçà de 30, le nombre d'élèves dans la classe. Le plan n'est pas bon. Le ministre dit qu'on a la meilleure séance pour appuyer notre plan, mais l'hôpital des enfants malades est à l'avant-garde des sciences médicales. Vu les résultats préliminaires de l'étude, est-ce que le gouvernement va réexaminer le plan, va prendre des conseils d'experts et va réduire 21 élèves ? C'est trop élevé. Le ministre de l'Éducation. Merci pour la question. On a démontré à loin 50 millions pour la grippe et la deuxième vague. On va investir plus 860 millions de dollars à partir de janvier 2020 et plus. Une somme d'accord. C'est pourquoi des conseils scolaires embauchent plus 2000 éducateurs et éducatrices. C'est parce qu'on a débloqué 1,3 milliard de dollars avec l'aide du fédéral. Il y a des investissements en place pour embaucher plus d'enseignants, de nettoyeurs et d'autres mesures. On veut veiller à la sécurité des enfants et à l'appel d'esprit des parents. Question suivante. Le député de Stormont d'Andasad, Glenn Gehry. Ma question s'adresse à la solidarité générale. Elle a fait une annonce le mois dernier quant au système correctionnel dans l'Est de l'Ontario. Une nouvelle prison qui serait construite à Campford, à côté, et une amélioration de la prison de Brockville et le centre de traitement de l'Est de l'Ontario. Et c'est des projets importants qui vont avoir d'impact. Mais c'est important qu'une partie de la conception des projets d'infrastructures et de la consultation de tous les partenaires communautaires et des parties prenantes, à cette fin, est-ce que la solliciteur générale peut nous dire quelle consultation on a eue pour ces projets et comment la rétroaction va se rajouter au programme. La solliciteur générale. Merci et merci aux députés. Stormont d'Andasad et Sad Glinger pour la question. C'était un grand plaisir de pouvoir rejoindre mes collègues, la ministre Fulton, le ministre Clark, la députée de Carthes et d'autres au-ouest. J'ai été content de rejoindre beaucoup de chefs communautaires dans l'Est de l'Ontario pour annoncer notre stratégie correctionnelle. Et le député a raison. L'apport de nos partenaires est tellement important pour le succès de ces projets. Il le sait beaucoup en tant qu'ancien maire lui-même. Cela inclut le leadership municipal, les agents correctionnels de première ligne et toute la collectivité dans l'Est de l'Ontario. Comme les gens au CEFPO ou au Régional l'ont dit, cet investissement va assurer des services professionnels dans l'Est de l'Ontario. Ces projets vont passer par le processus de conception. On va avoir des séances de consultation critiques pour assurer que l'infrastructure soit construite comme il faut. Question complémentaire. Merci. Merci à la solliciteur générale de sa réponse. Je suis sûr que les gens de ma collectivité ont hâte d'engager dans le processus de consultation quand ce projet passe de la conception à la réalité. Même si les édifices physiques sont importants, et ce n'est pas juste un aspect. On va avoir plus de dotations personnelles dans les établissements correctionnels pour aider les agents correctionnels pour que les gens dans le système soient en sécurité. Est-ce que la solliciteur générale peut nous donner une mise à jour et comment ça reliait au projet d'infrastructure dans l'Est de l'Ontario? La solliciteur générale. Merci beaucoup. Oui, on a raison. Les établissements sont importants, mais aussi les ressources pour la dotation en personnel. Et j'étais content quand le premier ministre Ford et moi ont pu annoncer 500 millions de dollars pour l'embauche de 500 membres du personnel correctionnel. C'est les gens qui vont maintenir la sécurité dans la communauté et c'est un investissement dans l'infrastructure aussi bien que dans la dotation en personnel. Ça va nous aider à moderniser les établissements afin qu'on puisse avoir de bons programmes. Les investissements dans l'infrastructure et dans les gens, combinés avec les investissements en électricité dans l'Est de l'Ontario va mener à un meilleur environnement dans le système correctionnel de l'Ontario. La députée de Beaches-East-York. Ma question s'adresse au premier ministre. Les écoles ouvrent et les parents sont en contact, sont anxieux et ils paniquent. Maman a écrit, je suis une mère qui est terrifiée, je n'ai pas bien dormi depuis des mois. Un enseignant a dit que dans son école, chaque classe, il y a des enfants au-delà de la limite. Ils sont censés avoir juste trois élèves et un autre à 27 et 34, bien plus qu'avant la pandémie. Les enseignants ont montré des photos dans les pupitres. Il n'y a pas de place pour que les adultes puissent. Les parents savent et les experts en santé disent que la distanciation physique est impossible avec plus de 12 ou 15 élèves. Le premier ministre n'écoute pas les experts en santé ou les parents. Qui est-ce qu'il écoute? Et pourquoi ce gouvernement n'assure pas que toutes les salles de classe, sans exception, sont limitées à 15 élèves? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on a toute confiance dans le médecin hygiéniste de la province qui a endossé notre plan. Et la raison pourquoi il l'a fait, c'est parce qu'on a suivi le conseil des médecins et inclut à ces kits qui ont demandé des couches de prévention multiples. Et c'est ce qu'on a appliqué. Une expansion d'embauche des gens du nettoyage pour qu'on puisse se nettoyer plus. La ventilation aussi a été améliorée dans les vieilles écoles. et 50 millions de dollars pour la climatisation et le système de ventilation. Et il y a aussi des débuts d'école à différents temps pour avoir moins de co-op. Et il a limité le nombre direct, indirect. En Ontario, c'est 101,3 milliards de dollars d'investissement. Dans tous les conseils scolaires, on a limité... Les nombres ont été à la baisse, mais il y a encore du travail à faire, mais on a de bonne foi dans les conseils scolaires et les élèves. Question complémentaire. Une mère m'a dit que dans la huitième année de son fils va avoir 29 élèves et peut avoir plus. C'est complètement inacceptable. C'est une citation. Elle aimerait que le premier ministre passe dans la salle de classe mal ventilée où les enfants ne peuvent pas s'éloigner plus qu'un mètre. Les parents savent que la formule de financement a obligé de fusionner des classes quand les enfants passent à l'éducation à distance. Une mère a dit que la classe est 25 % plus grande qu'avant la pandémie. Comme une mère dit, c'est vraiment stressant et traumatisant tout cela pour les familles. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas réparé la formule de financement qui maintient les classes dangereusement élevées quand les professionnels de santé disent que la limite devrait être de 15 élèves? Le ministre de l'Éducation a attribué 1,5 milliard de dollars pour la réponse de la COVID-19. Dans le conseil scolaire du district de Toronto, dans les communautés que la députée représente, en travaillant avec les agents de santé publique, le médecin et le génie sans chef, aussi bien que la table de commandement, on a identifié des communautés à risque, certaines dans la séconception. Il y a des plafonds 15 de la garderie jusqu'à la 13e année et 15 dans tous les conseils scolaires, Peel, York et Durham et aussi à Toronto. On a fait tout ce qu'on peut pour atténuer l'éclosion dans les écoles et on reconnaît la ministre de l'Assemblée et dire qu'il faut réduire le risque des transmissions communautaires pour protéger nos écoles. On comprend la relation, c'est pourquoi on demande à tous les parents, les familles, les citoyens de continuer à lutter contre cette pandémie. Question suivante, la députée d'Aglinton-Lawrence. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Pendant la pandémie, beaucoup de gens perdurent leur emploi ou réduction de travail. Et j'entends de mes concitoyens à Aglinton-Lawrence que la COVID-19 a un impact énorme pour eux. Même si les emplois reviennent et chaque nouveau travail retourne, c'est des bonnes nouvelles pour un travail à leur famille. Il y a encore un haut niveau de chômage. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement a fait pour aider l'Ontario à se remettre de la COVID-19 ? Le ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Merci. Je veux remercier la députée d'Aglinton-Lawrence de cette question très importante. Comme on a vu pendant la pandémie, notre gouvernement veut appuyer la population, les travailleurs et les entreprises de toute la province. Monsieur le Président, juste un exemple, c'est quand j'ai rejoint le Premier ministre et le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce quand on a annoncé des projets, 11 projets à ABC Technologies à Etobico, 9,3 millions de dollars. Et je suis content que cet investissement stratégique va aider à préparer pour des carrières dans le secteur automobile et manufacturier. Et il y a des occasions d'apprentissage direct et aussi des stages pour que les gens puissent avoir de la formation pour de bons emplois. Question complémentaire ? Merci. C'est bien d'entendre qu'on aide les jeunes et les travailleurs à voir la formation, et les aptitudes nécessaires pour rejoindre la main-d'oeuvre moderne et pour aider à la relance de la province. Mais il faut que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Il faut continuer à avoir une demande pour les travailleurs dans ces métiers spécialisés, ce qui est un défi, mais des carrières bien payées. Est-ce qu'on peut expliquer quelles aptitudes ce financement va aider pour la formation des gens ? Le ministre du Travail. Je remercie la députée encore une fois de cette question. Et je suis fier de dire 2 300 édures. Travailleurs apprentis et des travailleurs avec des mises à pied vont aider. Comme la députée a dit, le secteur automobile et de la manufacture avancée est important. Il y a des emplois disponibles dans ces secteurs et on aide les gens à améliorer leurs aptitudes et compétences pour qu'ils puissent se trouver un bon emploi. Et on veut répondre aux besoins des employeurs aussi. Notre gouvernement a travaillé avec les syndicats et les travailleurs et les employeurs pour que tout le monde puisse se trouver un bon emploi et s'épanouir. Question suivante au député de Niagara-France. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Cette pandémie a démontré la crise dans les systèmes de soins de longue durée. Et il y a une crise dans les soins à domicile aussi. Les gens n'ont pas l'aide dont ils ont besoin. Je veux vous parler de Joe, qui est à 84 ans, et un bénévole de St. David's. Sa femme, Margaret, a 68 ans et a de la démence avancée. Et Joe a été le soignant depuis trois ans et veut prendre soin d'elle à la maison parce qu'il l'aime beaucoup. Mais il ne peut pas parce qu'il doit se mettre à sa propre chirurgie. Puisqu'il a un manque de financement du gouvernement, Margaret doit laisser son foyer. Et la dernière chose que Margaret et Joe veulent, c'est qu'elles sortent de chez elles. Monsieur le Président, pourquoi les aînés ne peuvent pas avoir accès aux besoins nécessaires pour qu'ils puissent rester chez eux? La ministre de la Santé. En fait, on connaît bien cette question. C'est une des raisons pourquoi on avance la transformation des réseaux de santé pour que les gens soient connectés avec des soins de santé partout dans tout le parcours. Il y a des questions des gens qui sortent de l'hôpital, par exemple, qui ont besoin des soins à domicile quand ils arrivent chez eux. Ils ne savent pas qui donnent les soins à domicile pendant combien de temps. Et ils ont plusieurs soignants qui viennent. Et ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas des soins centrés sur le patient ni de qualité. C'est pourquoi on a cette transformation. pour avoir les équipes santé locales pour qu'ils puissent relire les soins afin qu'ils laissent à l'hôpital, qu'ils puissent savoir avant de laisser qui va donner les soins à domicile, quels soins seront donnés et pendant combien de temps. Et cela, c'est des soins de bonne qualité. Et c'est ce qu'on veut avoir en Ontario. Question complémentaire? Je reviens au Premier ministre. Que ça soit clair, c'est à cause du surfinancement des soins à domicile de ce gouvernement conservateur. Que cette famille doit prendre cette décision défacile pour que Margaret soit obligée de passer dans un foyer de soins de longue durée où il a eu jusqu'à 2000 décès de la COVID-19. Monsieur le Président, c'est inacceptable. Les aînés dans la communauté devraient avoir le soin là où ils en ont besoin, soit à la maison ou dans un foyer de soins de longue durée ou maison de retraite. Cette situation, c'est la définition d'une crise. Pourquoi le Premier ministre ne fait rien pendant que Margaret ne peut pas recevoir assez de soins à domicile et doit attendre trois ans avant d'avoir un lit dans un foyer de soins de longue durée? La ministre de la Santé, je serais d'accord que les aînés méritent les soins là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. C'est pourquoi on a cette transformation. on relie les gens au réseau de soins de santé, soit à l'hôpital, à la maison ou dans des foyers de soins de longue durée. C'est le point de la transformation. On veut que les gens reçoivent ces soins. Et une question avec laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président, c'est les investissements. On a fait beaucoup d'investissements dans les foyers de soins de longue durée et des soins hospitaliers et dans les soins en milieu communautaire. C'est la Fondation, c'est pourquoi on fait la transformation et ces investissements, afin que tous les aînés, peu importe où ils vivent dans la province, puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin. C'est l'objectif de ce gouvernement et c'est ce qu'on donnera. Question suivante, la députée de Glenbrook. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure durant la pandémie de la COVID-19. J'ai reçu des questions concernant le manque de services à Internet à large bande. Trop de gens dans notre province n'ont pas accès à l'Internet et n'ont pas accès à le réseau cellulaire ou n'ont aucune connectivité. J'ai été ravi de voir notre investissement de 315 millions de dollars pour des projets qui amélioreraient la connectivité pour des gens partout en Ontario. et je suis aussi très enthousiaste envers le programme de 100 millions de dollars pour le programme ICON. Vous savez que ce financement ne suffit pas et qu'il y a encore beaucoup plus de travail à faire, surtout de recevoir plus de soutien de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça prendra pour réduire l'écart numérique? Ministre de l'Infrastructure, merci de la question de la part de la députée de Flanbrook-Glenbrook. Je voudrais commencer en expliquant que l'Internet à large bande est réglementé par le gouvernement fédéral et c'est la CRTC qui établit toutes les normes pour la connectivité cellulaire et Internet partout au pays. On estime que ça va coûter entre 10 et 15 milliards de dollars pour faire en sorte que l'Ontario soit au niveau où on devrait l'être. Et c'est pour cette raison qu'on demande au gouvernement fédéral de financer l'Internet à large bande. Le ministre a promis un programme de financement d'un milliard de dollars, mais par contre, on n'a pas reçu une seule cent de ce programme, donc l'Ontario ne peut pas attendre. L'écart numérique continue de grandir et on a besoin de plus de partenaires, surtout le gouvernement fédéral, pour qu'il puisse nous offrir plus d'investissement et d'expertise complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre, j'ai reçu un courriel de Canon et de Waterdale et qu'il y a des préoccupations concernant l'Internet à large bande. Je suis sûr que vous avez reçu beaucoup de courriels concernant cet enjeu. j'habite à Waterdale et j'ai un service Internet horrible. Par exemple, j'ai tenté de télécharger un site Web, ça m'a pris 8 minutes, c'est 0.045 Mbps pour le téléchargement et on paie 179 $ par mois. Je n'ai pas pu travailler à partir de chez moi et à cause de cela, je ne pourrais peut-être pas retourner au travail jusqu'au mois de décembre. c'est très frustrant de ne pas pouvoir avoir ce service et que beaucoup de gens dépendent dessus. Ministre, quand est-ce que des gens tels que Tim à Waterdale pourront avoir un service à Internet fiable et rapide? Ministre, afin de répondre, merci de partager l'histoire de Kim avec nous. Je dirais à Kim, je comprends d'où vous venez. Moi, j'habite dans une région rurale et je n'élimine les difficultés pour répéter les commentaires du Premier ministre. Aucun projet d'infrastructure n'est plus important pour les Ontariens que l'Internet à large bande. C'est pour cette raison qu'on a un plan. Au mois de juin, j'ai dévoilé notre nouveau plan de 150 millions de dollars pour améliorer la connectivité pour les Ontariens ou le programme ICON et on a lancé l'application. Les demandes de soumission pour ce projet et c'est une des étapes que nous prenons pour offrir plus d'Internet à large bande. Nous avons offert 315 millions de dollars. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tout le monde puisse être au niveau. On ne peut pas le faire à nous seuls. C'est pour cette raison qu'on demande au gouvernement fédéral de payer sa juste part pour le service Internet à large bande. Et j'espère qu'à l'avenir, Kim aura un meilleur service. Député de Hamilton Mountain, prochaine question. Merci. Ma question est au premier ministre. La vice-première ministre pendant des mois, des travailleurs essentiels ont travaillé pour que ce gouvernement puisse offrir la prime salariale liée à la pandémie. On entend encore à Hamilton des gens qui n'ont pas reçu une seule scène de ce programme, des travailleurs de Victoria Manor, de Cathmart, Manor ont pris soin des personnes âgées même alors qu'ils faisaient face à certaines des pires éclosions de la COVID-19 dans leur province et étaient dans de piètres conditions de travail. Ce sont des travailleurs essentiels, ce sont des héros. Mais le gouvernement leur permet de maintenir leur permis pour ces foyers de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que ces travailleurs n'ont pas reçu leur prime salariale liée à la pandémie? Et pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas venu en aide pour eux et n'est pas tenu leur promesse? Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. C'est très bien de revoir tous les collègues ici, sains et saufs. Merci à la députée d'en face de sa question. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Le soutien des travailleurs essentiels, des intervenants de première ligne, a été un outil essentiel durant cette pandémie. On a été en partenariat avec le gouvernement fédéral pour offrir plus de 1,5 milliard de dollars et 375 000 personnes, plus de 200 employeurs. Le plus grand programme partout au Canada et presque tout le monde a été payé. On va continuer d'appuyer ces intervenants de première ligne qui ont travaillé tout au long de la pandémie pour assurer la sécurité et la santé de tous les Ontariens. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions orales ce matin. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour ce matin, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 3 heures.